Wesh les potos, c'est soit cool au mic et petite information, en description de cette vidéo, il y aura un lien pour vous faire gagner un Avermedia, donc n'hésitez pas à tenter votre chance pour participer à ce tirage au sort. Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est soit cool au mic et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite Battle Royale à propos d'une astuce pour gagner 500 XP, plus ou moins, facilement, sans réellement rien faire, juste survivre, mais sans prendre aucun fight et faire un top 6, même peut-être mieux, à la fin de la partie. Alors ça c'est vraiment insane les potos, l'astuce, c'est pas vraiment une astuce, mais c'est pas une astuce de ouf les mecs, franchement il n'y a aucun plaisir à le faire, mais je pense que ça peut vous être utile, je pense que ça peut vous servir, donc je pense que je vais quand même vous la présenter, c'est quand même une petite astuce, on en voit plein sur YouTube, alors je me suis dit pourquoi pas vous présenter celle-ci. Donc je savais déjà qu'on pouvait faire une astuce dans ce genre, mais je pensais pas que ça marchait aussi bien les potos. Une fois j'ai réussi à survivre énormément de temps, et j'en suis même survécu, et j'ai même pu continuer la partie, et j'étais déjà en top 5, top 10 quoi, c'était vraiment hallucinant. Enfin non, j'étais pas en top 5, j'étais genre en top 10, top 15, et j'étais en solo, mais c'était vraiment hallucinant quand même, tu vois, top 10, top 15, et j'avais pas pris un fight, j'avais rien fait, j'avais juste fait une vidéo tuto, et j'ai juste fait un petit truc pour survivre en plus. Alors bref, avant de vous présenter tout ça, il faut que je vous parle du gameplay que vous êtes en train de voir. Hier on est tombé sur un bambi, demain je vais vous préparer une vidéo à propos des bambis, donc c'est un petit avant-goût des bambis. Alors là je vais déjà vous dire un truc, quand vous rencontrez un bambi, soyez très gentil avec cette personne, donc attendez je vais vous montrer un truc. Regardez, on rencontre le bambi, je lui tire pas dessus, je danse et tout avec, je lui donne même une popo pour qu'il l'apprenne, mais il a pas capté. Lui il m'attaquait, donc je l'ai pas tué, on s'est un peu amusé avec, mais le bambi nous attaquait tout le temps. J'ai même donné une arme, et il m'a tiré dessus avec la propre arme que je lui ai donné. Donc il lui a fallu au moins 30 secondes pour la récupérer bien sûr l'arme, parce qu'il a pas capté au début, mais voilà, il a réussi à prendre l'arme, et il m'a tiré dessus, c'est vraiment un petit schmettat, tu vois. Et pour finir, ben, regardez, je vais avancer un peu plus dans la vidéo, donc regardez, là je lui ai donné l'arme, et vous allez voir, il a galéré à la prendre déjà, il a fait un aller-retour pour rien, parce qu'il n'arrivait pas à la prendre, et là regardez comment il va viser, c'est franchement, c'est trop marrant, c'est trop mignon, c'est trop mignon, regarde, il essaie de se retourner, de viser, de tirer. Ah franchement, c'est trop insane. Attendez, je vais vous montrer un peu plus loin. Donc là, on l'a renfermée, et regardez, il tire avec son arme, il va utiliser toutes ses balles pour détruire le truc, et moi je suis en train de réparer l'obstacle, donc franchement c'est pas mal du tout. Alors après, ben, je crée une petite rampe pour le voir d'en haut, et là je le vois, ben, il casse, il a pensé à casser, ben, la paroi avec sa pioche, donc voilà, au calme. Après, Trash-Dead, il tombe dedans, vous allez voir, il va tomber, voilà, là il est tombé dedans, bon, moi je lui remets un mur pour pas qu'il sorte, et là il attaque Trash-Dead, alors Trash-Dead dit, il m'attaque, il m'attaque, donc il savait pas sortir. Alors moi, je mets une rampe, à la base, je voulais pas mettre une rampe pour le renfermer, mais voilà, j'ai renfermé Trash-Dead avec lui, et là, ben, pas le choix, l'autre, il est en train de lui mettre des coups de touch, donc il l'a fini, et il l'a tué. Donc voilà, c'était assez cool, donc quand vous rencontrez un bambi, franchement, des parties vous en faites, vous en refaites, et vous en refaites, donc, ne le tuez pas directement, amusez-vous un peu avec, lui, ça lui fera un peu de l'entraînement, et c'est magnifique, c'est insane, quoi, vous vous amusez avec, lui, ça, vous lui donnez un peu d'armes, et puis après, ben, s'il fait trop le ouf, vous le tuez. Donc là, ben, en fait, nous, Johnny jouait pas, donc il a voulu aller tuer Johnny à la pioche, mais on est arrivé à ce moment-là, et on a empêché que Johnny meurt, mais de toute façon, au final, on est mort, vous allez voir, c'est à ce moment-là que je vais vous montrer cette astuce. Comme Johnny était AFK, ben, nous, on s'est dit, ben, vas-y, on va pas faire la partie sans lui, on va attendre que la zone, on va tous mourir ensemble. Alors, regardez bien ce qui va se passer. Alors là, on s'amuse à créer un petit décor pour mourir bien au calme, on va mettre des sols et tout ça, mais voilà, la tempête, elle est là, et il faut savoir qu'on n'a pas de bandage. Je pense qu'on a un seul bandage au grand max, et vous allez voir le temps qu'on va survivre dans la zone, c'est vraiment insane. Donc, imaginez, vous auriez des trousses de soins, des bandages, et que vous feriez cette astuce pour faire quasiment top 2, les potos. Vous pouvez peut-être même faire top 2 grâce à cette astuce, c'est vraiment insane. Bon, top 2, c'est... ça va être chaud parce que vers la fin, la zone, elle fait du 5 HP, du 5 PV, puis après, elle fait du 10 PV, donc c'est assez difficile. Mais les premières zones, donc la première zone qui fait du 1 HP, c'est easy, vous pouvez rester, je sais pas combien de secondes dedans. Là, Johnny, il venait d'arriver, donc là, il m'a réanimé. Mais quand elle fait du 2 HP, vous pouvez aussi vous réanimer entre vous. En plus, si vous avez des bandages, c'est encore plus facile. Donc là, on était à 3, mais il y en a un qui va mourir, Johnny va mourir. Donc on va finir à 2, je vais juste avancer la vidéo. Donc là, regardez, nous, on s'amuse à se réanimer, on danse au calme, on est là, il reste 29 joueurs en ligne, en vie, les potos. Et regardez, il y a un random avec nous, il s'appelle SAD7007. Et lui, à mon avis, il s'est dit, mais what the fuck, ils meurent tous un après l'autre, ils se réaniment, ils ne meurent pas. Tu vois, il se demande, mais comment on fait, tu vois ? Donc là, vous voyez, c'est le seul bandage que j'avais. Donc par chance, quand je l'ai mis, ça a bien coordonné le truc. Donc en fait, ça a fait, moi je tombais, puis lui tombait, puis on se réanimait. Tu vois, c'était vraiment, on a vraiment eu de la chance qu'on était bien coordonné. Donc essayez d'avoir des bandages pour le faire, comme ça vous êtes bien coordonné. Donc là, Johnny, il s'est déconnecté, parce qu'il a dû partir en fait, tout simplement, parce qu'il avait fini son boulot. Donc lui, il est parti. Et nous, on est resté qu'à deux avec Trash. Donc imaginez, on serait trois, on aurait peut-être été encore plus loin. Donc là, je vais juste avancer la vidéo, vous allez voir. Donc là, regardez, il me reste 5 HP, 5, 2 HP, 1 HP, je meurs. Il me réa directement. Et regardez ses HP, ça diminue, ça diminue, mais il va avoir le temps de me réanimer. Donc là, c'est du 1 par 1 toujours. Mais dans 30 secondes, ce sera du 2 par 2. Et regardez sa vie, il n'a presque plus de vie. Donc là, je vais juste avancer un petit peu encore. Et voilà, maintenant, là, c'est du 2 par 2, les potos. Donc il me faut minimum 20 HP pour pouvoir réanimer quelqu'un qui est tombé par terre. Vous pouvez voir que SAD 7007 est toujours là. Et il nous regarde, bien sûr. Ah si, il a déconnecté. Ah, mais au début, il nous regardait. Au début, il n'avait pas déconnecté, mais là, il a déconnecté. Ok, je viens de le voir. Donc là, regardez, la zone, elle est super loin. On n'a pas bougé. On est en top 14, les potos. Et on pourrait continuer. On va arriver en top 6, les mecs. Mais en fait, moi, j'étais en train de parler avec TrashTet. Je me dis, mais putain, en fait, on peut faire ça et finir top 2. Ce n'est pas possible, tu vois. Et en fait, en parlant, j'ai complètement oublié de réanimer Trash, moi. Et au final, on a fait le top 6. Donc je vais juste avancer, vous allez voir. Donc là, Trash me réanime. Et moi, je suis dans mon délire. Je lui parle, je danse. Je lui explique qu'on pourrait aller plus loin. Comme ça, il faudrait peut-être essayer d'améliorer cette stratégie, de cette petite astuce. Franchement, insane. Et là, je me rends compte. Merde, il est par terre. Mais là, je n'avais plus le temps. J'ai perdu trop de temps à ne pas le réanimer. Donc on a fait le top 6 et on a fait 500 XP chacun. Par contre, il n'y a pas d'XP. Ça, je ne savais pas. Mais il n'y a pas d'XP en plus quand vous réanimez des personnes. Donc ça, franchement, je trouve ça un peu dommage. Mais voilà, on a fait le top 6. On a gagné 500 XP des potos sans jouer en réalité. Franchement, c'était quand même assez insane. Donc si jamais vous êtes hors de la tempête, n'ayez pas peur. Si c'est les premières tempêtes, vous avez vraiment beaucoup de temps pour survivre ou même courir. Et même vous réanimez entre vous. Donc essayez de courir ensemble. Comme ça, vous pouvez vous réanimer. Et si vous voyez que vous ne pouvez vraiment pas sortir de la zone, ne vous laissez pas tuer. Essayez de danser et de survivre le plus longtemps possible dans la zone. Comme ça, vous gagnez des XP. Donc là, vous pouvez voir que l'XP total, donc le score total, c'était 231. Je ne sais pas comment j'ai fait 231. J'ai fait 0 élimination, 0 assistance. J'ai fait 8 réanimations. Trash, il en avait 10. Précision 0. Coup au but 0. Tire dans la tête 0. Dégâts au joueur 0. Dégâts de structure de 2450. Donc le score total, en fait, c'est uniquement parce que j'ai atteint le top 6. Donc j'ai gagné 231 XP, je pense. Enfin, je ne comprends pas trop comment ça fonctionne, les XP. Mais bon, bref. En tous les cas, j'ai obtenu 500 XP, les potos, sans rien faire, avec mon pote Trash Dead. Et ça, c'est vraiment insane. Donc voilà, je voulais vous faire une petite présentation de cette vidéo. J'espère que ça vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Si vous l'avez déjà fait aussi sur une ancienne vidéo à vous, enfin si vous l'avez déjà fait. N'hésitez pas à me dire comment ça s'est passé pour vous. Et n'hésitez pas à me dire combien de top, en quel top vous êtes fini en étant dans la zone extérieure. C'est vraiment insane. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, les potos. Allez, ciao. Peace. Sous-titres par Jérémy Diaz